bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire quelques distinctions et on va définir quelques termes et donc voilà on commence à la barakatilla les deux premiers termes qui se ressemblent un peu et il est un peu difficile de faire la distinction entre les deux donc on va lire les définitions d'abord et on va voir quelles différences existent acquisition un processus cognitif inconscient naturel qui signale le passage d'un état à un autre à travers l'observation l'imitation l'essai et la répétition apprentissage l'apprentissage est un processus systématiquement orienté vers l'appropriation de certains savoir savoir faire et savoir être donc on remarque que l'acquisition est un processus cognitif inconscient et naturel d'accord et s'il y a le passage d'un état à un autre je n'envoie l'état le premier état un état de non compétence un état dans lequel on néglige une chose à un autre état dans lequel on devient on s'approprie et on passe à un autre état et on passe à un autre état c'est que l'acquisition elle est inconsciente et les naturelles c'est le cas quand on parle de la langue maternelle quand un bébé apprend sa langue maternelle donc elle apprend pas une école elle apprend à la maison elle apprend pas avec des cours ok il apprend naturellement c'est à dire en observant les autres ses parents bien ses frères en imitant ses frères en essayant et en échouant l'essai ça peut être l'essai on peut parler l'essai elle a la réussite ou elle a l'échec d'accord et la répétition bien sûr donc c'est un processus qui est inconscient qui est naturel on a donné l'exemple d'un bébé qui est à la maison il apprend sa langue maternelle sans avoir sans avoir besoin d'être à l'école sans avoir besoin des cours sans avoir besoin d'un enseignant d'accord mais l'apprentissage c'est un processus qui est orienté mouqsoud mouqsoud c'est-à-dire j'en ai qu'on marche ou l'ouahd l'blaça bach n'te il mouahd l'haj ou kikounu idna n'as l'i kailmou n'deek l'haj ou kikounu idna des l'acquisition non c'est naturel l'apprentissage ce n'est pas naturel donc c'est orienté donc qu'on a plusieurs acteurs qui participent la situation de l'apprentissage l'enseignement et l'instruction l'instruction donc l'instruction c'est le terme le plus générique pour désigner la transmission de connaissances elle est à noter que l'instruction est une des missions majeures de l'école c'est la mise en forme des esprits par la transmission des savoirs pourtant l'enseignement c'est faire apprendre une séance un art une discipline à quelqu'un un groupe en lui expliquant et en lui donnant des cours des leçons donc comme le fait d'enseigner les mathématiques à des jeunes enfants sur l'angolo que l'instruction et pas et le terme le plus générique ce qu'on a l'instruction flouste et après de cette de ce terme il découle l'enseignement c'est à dire l'instruction fachkana de l'adoumen de l'éducation l'école la mission dit là il y a l'instruction des élèves l'instruction des citoyens d'accord des futurs citoyens dans le terme et les génériques l'instruction d'y a l'homme c'est à dire on va leur transmettre des savoirs des savoir-faire des savoir-être des valeurs on va leur enseigner une culture des principes beaucoup de choses donc c'est l'instruction d'y a les élèves l'école il y a la mission d'y a l'école l'instruction d'y a les élèves au sein d'y a l'instruction a dit parmi les choses qu'on va faire pour instruire les élèves on va leur enseigner les mathématiques on va leur enseigner les les sciences les arts d'accord on va leur donner des cours on va leur enseigner des disciplines et des sciences donc voilà je sais pas si vous arrivez à faire la différence ou non mais l'instruction et le terme générique d'accord qui est très bien transmettre des savoirs des savoir-faire des savoir-être des compétences des capacités donc beaucoup de choses et pas pour instruire quelqu'un pour instruire un élève on intègre l'enseignement on lui enseigne une discipline d'accord des mathématiques bien une autre une autre matière à côté de l'enseignement on fait encore beaucoup de choses qui connaissent des ateliers qui connaissent des activités de sport des événements et beaucoup de choses là encore on va voir la distinction entre didactique et pédagogie mais d'abord on voit on va lire les définitions de chaque terre la didactique c'est l'étude systématique des méthodes et des pratiques de l'enseignement en général ou de l'enseignement d'une discipline ou d'une matière particulière donc voilà la source de la définition indique la pédagogie la pédagogie c'est l'art d'enseigner ou les méthodes d'enseignement propre à une discipline et une matière un ordre d'enseignement à un établissement d'enseignement ou à une philosophie de l'éducation voilà encore la source si vous voulez si jamais vous voulez vous approfondir la recherche la didactique et s'intéresse les pratiques de l'enseignement et tout c'est-à-dire l'étude des contenus disciplinaires des savoirs la didactique et s'intéresse le savoir la matière les radien karaw la science les radien karaw le programme les radien karaw les savoirs qu'on va s'approprier qu'on va apprendre ça c'est la mission de la didactique et quand on va s'intéresse à l'étude des contenus disciplinaires c'est un type de didactique, c'est la didactique des langues la didactique des langues c'est la didactique des mathématiques par exemple c'est la didactique des mathématiques mais c'est l'enseignement des mathématiques les didactiques vont dire tiens voilà les mathématiques par exemple faire apprendre les règles des élèves l'écrire, faire des pratiques d'accord, pratiquer la règle et tout l'enseignement des langues on peut parler des dialogues un didactique il va te dire voilà tiens pour acquérir la langue, pour apprendre la langue parmi les méthodes les radicaux le dialogue un petit dialogue entre deux élèves par exemple là le salut, comment saluer les autres comment parler autour d'un sujet et tout le dialogue on peut travailler avec le dialogue les mathématiques bien sûr que non c'est là où existe la différence bien la didactique La différence entre la didactique en général et la didactique disciplinaire. La didactique en général et la spécialiste en général qui connaît l'exemple. Et comme l'exemple de la didactique en général et la didactique en général et les autres disciplines. Pour accéder à la langue, on a recours le dialogue par exemple pour temps en mathématiques ou en svat. On ne peut pas travailler en dialogue, c'est un peu d'élimin. On ne peut pas faire le dialogue en svat. Donc c'est la didactique. La pédagogie, c'est l'art de l'enseignement. La pédagogie, c'est toujours un art. Il ne se concentre pas sur le contenu. Il ne s'intéresse pas au contenu. Il ne va pas travailler. entre eux, etc. La relation qui existe entre pédagogie et didactique. La distinction que Devlay a fait parce que là on ne peut pas parler de nous-mêmes mais on ne peut pas parler de nous-mêmes. On doit se baser sur des définitions ou des recherches des spécialistes. Donc je lis Devlay a résumé la distinction entre didactique et pédagogie comme celui Certes, la pédagogie et didactique s'intéressent toutes les deux au processus d'acquisition en se concentrant sur l'élève et de la transmission en se concentrant sur l'enseignant des connaissances l'enseignement des connaissances mais la didactique fait l'hypothèse que la spécificité des contenus est déterminante dans l'appropriation des connaissances tandis que la pédagogie porte son attention sur les relations entre l'enseignant et les élèves et entre les élèves eux-mêmes. La didactique et la pédagogie les deux s'intéressent au processus d'acquisition qui acquiert qui acquiert un savoir c'est l'élève et le processus fait l'acquisition ou fait la transmission et qui transmet le savoir c'est l'enseignant donc voilà donc les deux ils s'intéressent au processus de l'acquisition et de la transmission mais la didactique fait l'hypothèse que la spécificité des contenus est déterminante dans l'appropriation des connaissances. La didactique ou les didacticiens sont qui veulent que les contenus fach qui connaissent cibles ou spécifiques cibles c'est-à-dire concentrés ou marxing vers un objectif fach qui connaissent spécifiques qui s'élo l'amalie de l'appropriation qui s'élo l'appropriation de les connaissances tandis que la pédagogie porte son attention sur la relation ou les relations entre l'enseignant et l'élève et entre les élèves entre eux-mêmes et c'est l'égout voilà donc la pédagogie s'intéresse au côté relationnel belle équipe pédagogique les élèves les enseignants et tout tandis que la didactique ils s'intéressent au contenu qui est le contenu et les contenus doivent être spécifiques ils doivent être ciblés ils doivent être ils doivent être cibles désolé ils doivent être cibles etc ou la pédagogie et s'intéressent au côté relationnel mais même qu'est-ce que on ne peut pas parler de la pédagogie toute seule et de la didactique désolé parce que on a toujours la didactique les didacticiens ont toujours besoin d'un pédagogue et le pédagogue a toujours besoin d'un didacticien là donc il existe une relation de complémentarité entre les deux d'accord ils se complètent la didactique ils complètent la pédagogie la pédagogie ils complètent la didactique la didactique il va nous produire le didacticien il va nous produire ou bien nous transformer un savoir il va nous produire un contenu qui est spécifique où le pédagogue il va nous montrer comment l'enseignant doit procéder pour transmettre le savoir donc il faut signaler qu'entre la didactique et la pédagogie il existe une relation de complémentarité on passe maintenant à définir le terme savoir savoir c'est ce que quelqu'un connaît par l'étude par le profondissement et par la recherche donc c'est un ensemble de contenus acquis par l'étude comment les connaissances qu'on acquiert par l'étude qu'on apprend par l'étude c'est à dire ce sont les connaissances qu'on apprend par exemple à l'école ou à l'université ou à l'audyssée d'accord ce sont les contenus qu'on acquiert par l'étude les savoirs à enseigner donc un terme il y a la transposition didactique je l'ai déjà mentionné sur d'autres vidéos des vidéos précédentes il y a le fait de transformer un savoir ou le rendre à la portée des élèves par exemple quand on parle des mathématiques les mathématiques il y a des spécialistes des spécialistes des recherches des recherches bien sûr très approfondies ou un recueil ou des ouvrages académiques il y a des informations ou il y a des connaissances qui connaissent donc ce n'est pas doué à n'importe qui mais il y a des élèves du collège qui est devant ses ouvrages académiques et il va assimiler les mathématiques il ne va pas assimiler du tout les mathématiques qu'il y a des ouvrages il faut alors quoi ? il faut que le didacticien intervienne il intervienne comment ? en faisant une transposition didactique il y a des savoirs qui comptent les ouvrages académiques il y a des savoirs à enseigner c'est-à-dire il essaie de le simplifier le maximum possible pour le rendre à la portée d'un élève il y a des élèves donc il y a des savoirs qui comptent les ouvrages académiques le didacticien est à la portée d'un élève de 6 ans un élève de 6 ans il est dans le programme de mathématiques il est dans le programme diallo il est découlé maintenant le savoir savant c'est le travail du didacticien c'est là où on parle d'un savoir à enseigner d'accord ? c'est quand le savoir savant des spécialistes du domaine devient un objet d'apprentissage qu'il subisse des transformations afin de le rendre accessible aux élèves donc le savoir savant il subit des transformations des transformations pour être à la portée d'un élève donc c'est bien sûr le travail d'un didacticien le savoir enseigné les savoirs enseignés sont ceux que l'enseignant a construit et qu'il mettra en oeuvre dans la classe c'est celui qui est énoncé pendant les heures de cours il y a un programme par exemple diallo français un manduel les filles par exemple 30 cours et c'est pas sur toute l'année 30 d'arce il y a l'âme camille on a fait l'âme camille avec les week-end les vacances beaucoup de choses il y a l'âme camille il y a des cours de la classe il y a l'âme camille pour les cours on a fait l'âme camille par exemple 27 cours d'accord ? puisque il y a 2 ans l'âme camille Nous avons le savoir à l'enseignement, le programme qui a été énoncé pendant les heures du cours. Donc, si il a été énoncé pendant les heures du cours, c'est le savoir à l'enseignement. Donc, si il est en train de faire le programme, c'est un programme qui n'a pas pu terminer. La contextualisation didactique est définie comme objectif et moyen d'apprendre des usages effectifs dans des situations de communication. D'accord ? Des contextes authentiques, produites ou initiées en situation de classe. Contexte pédagogique, la situation de classe ou la situation d'apprentissage, c'est un contexte pédagogique. De façon réaliste, contexte social. La contextualisation devient ici objet d'apprentissage, objet didactique. Il s'agit en fait d'un apprentissage de la prise en compte des contextes par l'apprenant. D'accord ? Donc, la contextualisation didactique, il y a un objet didactique. C'est un objet d'étude. Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'apprendre, de prendre en compte les conditions d'apprenant. On doit, par exemple, quand on élabore la situation d'apprentissage, on doit prendre en considération le contexte social des élèves. C'est-à-dire que la situation, les tâches, les règles du courant de la situation doivent être réalistes. Donc, tout simplement, c'est le fait de prendre en compte les conditions des élèves. Et de les adapter, ou adapter les connaissances ou la situation d'apprentissage, l'adapter au contexte social ou le contexte qui est sur les élèves. Donc, ça doit être réaliste. Ça doit prendre en considération les conditions des élèves. Donc, on passe maintenant à le fait de comment créer une situation d'apprentissage. Une situation d'apprentissage de créativité, créative. D'accord ? Donc, on va parler de plusieurs points. Premièrement, la situation tient compte des intérêts des élèves. C'est-à-dire, avant d'élaborer une situation, c'est-à-dire que les élèves s'intéressent beaucoup au sport. D'autres, à la peinture. D'autres, à la photographie. D'autres, à la lecture. D'autres, à l'écriture. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est proche de leurs intérêts. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est proche de leurs intérêts des élèves. Deux, la situation tient compte des connaissances antérieures des élèves. À la situation qu'on va élaborer, il doit tenir compte des connaissances antérieures. Ça tarde en considération les représentations des élèves. Et il doit être adapté au niveau des élèves. Trois, les élèves doivent résoudre des problèmes réels ou simulés susceptibles d'être rencontrés à l'école ou dans la vie à l'extérieur de l'école. C'est-à-dire, cette situation qu'on va élaborer, il y a des problèmes à résoudre. D'accord ? Donc, on va réaliser une tâche et on va résoudre à travers ces tâches, on va résoudre des problèmes. Ces problèmes, ils sont bien sûr qu'ils vont s'attendre sur la tâche. Pourquoi ? Donc, l'élève, il est à l'école ou à l'extérieur de l'école, il sait qu'il est familialisé. D'accord ? Donc, déjà, je sais le problème. Il va dire qu'il est à l'école. Trois, l'élève doit faire une ou plusieurs tâches qui permettront d'observer sa démarche et lui demanderont de réaliser une ou des productions. Donc, au cours de la réalisation de l'élève, l'enseignant, il doit observer la démarche du travail de l'élève. D'accord ? Ce sont des tâches qui permettent de réaliser la démarche de l'élève, la réalisation de l'élève. Cinq, là où les tâches sollicitent plusieurs compétences, donc les tâches à réaliser, ils font appel à plusieurs compétences. L'élève, il y a des tâches un peu complexes, mais toujours adaptées au niveau de l'élève, complexes d'une sorte à ce qu'ils font appel à plusieurs compétences. D'accord ? L'observation, l'écoute, des savoir-faire, beaucoup de choses. Pour réaliser la ou les tâches, l'élève mobilise plusieurs ressources, des notions, des stratégies, des attitudes, des savoir-faire auxquels l'élève doit faire appel pour résoudre les tâches. Sept, les élèves font appel à leur créativité et produisent des réponses originales. Donc, dans cette tâche, l'élève va faire appel à la créativité, pour produire des réponses qui vont être originales. C'est-à-dire, par exemple, une question radicale a plusieurs réponses. Mais on doit susciter la créativité des élèves d'une sorte qu'il y a une réponse originale pour les autres. Une réponse, la réponse de l'élève est différente à la réponse de l'autre, différente à la réponse de l'autre. D'accord ? Donc, ils doivent produire des réponses originales et donc on doit susciter leur créativité. Huit, la situation incite les élèves à travailler en équipe ou à collaborer entre eux. Les situations sont confirmées à un travail de groupe. Mais si l'élève travaille individuellement, on doit le familiariser à travailler en groupe, à travailler avec des collègues. Donc, on doit susciter son esprit d'équipe, ce qui nous donne un esprit d'équipe. Neuf, les élèves ont accès à diverses ressources, livres, personnes, logiciels, etc. Donc, on a autorisé l'accès à différentes ressources, les témoignages des personnes, travailler avec des logiciels, travailler avec des livres, etc. Dix, les productions sont destinées à un public. Ça veut dire quoi ? Donc, les productions, le travail que les élèves ont réalisé sont destinées à un public. C'est-à-dire, on va le montrer. On va montrer les productions des élèves, les parents, ou là les classes, ou les élèves de classe, ou là les collègues entre eux. Les élèves ont le temps nécessaire pour réaliser leurs tâches, d'accord ? Dernièrement, l'enseignant utilise plusieurs critères pour juger l'efficacité de la démarche et de la qualité de la production. Les critères d'évaluation sont connus par l'élève. Il y a une évaluation de la démarche utilisée par le travail, d'accord ? Ou bien sûr, pour faire une évaluation, on va faire des critères. Les critères doivent être connus par les élèves. Avant de commencer à dire que les élèves, voilà, on va exposer les critères sur lesquels on va évaluer leur travail. Donc, voilà la source à la fin. C'est un travail des chercheurs qui sont québécois. À dire la source, si jamais vous voulez vous approfondir encore plus la recherche. Donc, vers la fin, je vais donner quelques petits exemples de situations de création ou de créativité, d'accord ? Donc, la première situation, le lieu d'Yalha, dans un atelier de photographie. Donc, il y a une possibilité d'aller à un atelier de photographie ailleurs, à l'extérieur de l'école. C'est bon, sinon on a créé un atelier, on le crée, on fait des groupes et tout. La question, donc, la question, il sera les formes et les motifs, la perspective de champ de l'image, la comparaison, la peinture, la photographie, la cinéma. Donc, il y a la question qu'on va étudier, qu'on va voir, qu'on va explorer ensemble. Par exemple, la réalisation, ou bien la tâche, l'iradine d'Iro, l'iradine d'Iro, les élèves, c'est la réalisation d'une série photographique et d'une mini-exposition commentée et raisonnée. C'est-à-dire, ils vont collecter un ensemble de photos articulées, qui seront articulées, bien sûr, sur un thème, ou ils vont faire une mini-exposition. À l'exposition, elle doit être commentée et raisonnée. Commentée comment ? On doit commenter chaque photo seul et raisonner. C'est-à-dire, on va donner la raison pour laquelle on a choisi les thèmes, pour laquelle on a choisi les photos, pour qu'ils s'articulent autour de ce thème. Donc, on doit donner des justifications. Le deuxième exemple, donc, la situation, c'est la critique d'art. La question qu'on va étudier, ce sont les lieux et les temps de l'écriture, les univers de l'auteur, la réalité d'un travail intellectuel, les lieux possibles d'exercice, d'exercice de l'écriture, bien sûr, et la réalisation vient la tâche à faire. C'est une forme documentaire sur des supports variés, où là, un travail d'écriture. Et un travail d'écriture sera mieux. Donc, l'écriture d'un paragraphe, ou là, sur un phénomène, ou là, d'une petite histoire, ou là, d'un petit récit, etc. Donc, voilà, la vidéo tient à sa fin. J'espère qu'il y a des informations qui sont utiles, et j'espère avoir répondu au maximum possible via la question. Et je mentionne que ça reste un travail de recherche, c'est-à-dire qu'il y a des informations que j'ai exposées. Donc, elles sont un travail de recherche. Il reste à approfondir à des recherches, bien sûr, et j'ai mentionné les sources. Et bon, voilà, j'espère que ce soit utile. Et, incha'Allah, on se voit pour la prochaine vidéo.